Frontières et mobilité à l'ère de la mondialisation en titre fort qui va nous permettre de balayer quand même un certain nombre de sujets qui ne sont pas du tout déconnectés de notre quotidien, loin de là puisqu'ils vont faire écho aussi à la campagne électorale que nous connaissons avec des thématiques qui sont dans les meetings des différents candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes dans une période où on peut dire que nous sommes entrés dans le 21ème siècle dans la mesure où on pensait toutes les figures autoritaires disparues les dictatures d'Amérique du Sud, les dictatures en Europe, en Grèce, en Espagne, au Portugal le régime des Ceausescu et puis voilà que finalement depuis quelques années les hommes forts, les chefs reviennent Vladimir Poutine, Viktor Orban, Erdogan, Donald Trump aux Etats-Unis et puis on pensait à un mur de Berlin une fois abattu et après des festivités sur le mur de Berlin que la notion de mur elle-même ne serait plus prégnante au 21ème siècle et on s'aperçoit qu'on n'a jamais autant bâti de murs et projeté de bâtir des murs. Donc sur ces frontières et sur ces mobilités, il sera intéressant d'entendre trois discours, trois opinions en tout cas. Alors ils ont tous des CV longs comme le bras, donc je vais me référer simplement à ce qu'indique le programme. Smaïn Laché qui est à côté de moi, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, chercheur au centre d'études des mouvements sociaux. Serge Lungou, face à moi, géographe gabonais qui a dirigé ses recherches sur la libre circulation des personnes entre les Etats membres de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale et puis Stéphanie Latabdala, historienne, spécialiste du Proche-Orient et qui a notamment publié à l'ombre du mur référence au mur qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie et on verra que ce mur finalement attire beaucoup l'attention mais que ce n'est pas le problème principal. Avant de démarrer ce débat, il y a une spécificité dans cette 2ème édition des Voix d'Orléans, c'est d'entendre finalement des extraits, des textes des personnes qui sont là parce que ces personnes sont là, la parole c'est une manière on va dire de synthétiser la pensée mais l'écrit développe la pensée et entendre l'écrit permet aussi de mieux cerner les discours. C'est pour cette raison que la compagnie L'idée du Nord vous propose de courts extraits, de textes de nos invités. Je vous propose d'applaudir Alexis Ramos et Vicky Lorenzo qui vont lire 3 textes, textes de Serge Lungou, Stéphanie Latabdala et de Smaïn Laché. Bonjour, je vais commencer par vous lire un extrait du livre « Le peuple des clandestins » de Smaïn Laché. L'acte d'immigrer est perçu comme un acte coupable, une anomalie. En un mot, partir en laissant les autres derrière soi est vécu comme une faute. Cette culpabilité fait du retour sur le passé un sentiment obsessionnel. « Pendant qu'on attend, on ne construit rien » disait Sou. Quand on n'a pas de chez soi, sans distinction, une maison ou un pays, on ne parle pas de choses et d'autres et on ne parle pas non plus avec les autres. On évoque entre soi des thèmes toujours identiques et sans cesse ressassés. Visa, document de voyage, papier d'identité, la famille, des souvenirs, etc. On ne parle de patrie et de terre natale qu'avec ceux qui n'en ont plus, pas avec ceux qui en ont une. Il n'est question que d'abris et de liens rompus. Sou expliquait que son corps était en Angleterre mais que sa tête était restée en Sierra Leone. Cette expérience est universelle une fois en terre d'immigration. Dans les deux cas, pour Sou et Pierre, l'immigration forcée n'a pas fait que briser les liens avec le reste de la famille. Leur vie personnelle s'est brisée. La ligne de la continuité et de la transmission est rompue. Sou n'est pas sûre de revoir sa mère, sa génitrice, celle qui l'a portée, ce qui la rend plus vulnérable encore. Pierre n'est pas certain de retrouver ses enfants, emportant avec eux le sens du mot « père ». Au centre de leur existence, une partie d'eux-mêmes est restée au pays. Ce n'est ni une question de volonté, ni une question de choix, cela ne dépend pas d'eux. L'un et l'autre n'ont aucune prise sur les effets symboliques et psychologiques de leur nouvelle situation. Sou et Pierre ne sont pas arrivés dans leur nouveau pays, ils sont arrivés dans un nouveau pays. En réalité, il n'y a pas de nouveau pays pour ceux qui viennent d'en quitter un. La terre natale au sens strict est la terre de son enfance et de sa jeunesse. Même s'ils acquièrent au fil du temps une plus grande assurance en terre d'immigration, ce qui aura été perdu l'aura été à jamais. De la même manière, il n'y a qu'une seule enfance et qu'une seule jeunesse. Cette appartenance naturelle au monde d'autrui n'existe pas et ne peut pas exister quand on est immigré. Être immigré ne se résume pas à une condition sociale ou juridique, c'est avant tout une condition autologique, une manière d'être dans le monde des autres, se traduisant par une difficulté sans fin à l'habiter et à être habité par lui. La présence de l'immigré, qu'il soit régulier au clandestin, n'a ici aucune importance. Traduit comme une anomalie dans l'ordre des sociétés et des relations entre les sociétés. Il est là, mais idéalement, il devrait être ailleurs, chez lui, dans son pays, sa nation, son territoire. Il est un déplacé du désordre géographique et des rapports de force entre nations, un déplacé de l'espace. Poursuivons avec un extrait d'une publication de Stéphanie Latabdala, déni de frontières, toile carcérale et management des prisonniers politiques palestiniens après les accords d'Oslo. Depuis Oslo, et plus encore depuis l'année 2000, les pratiques d'encerclement des enclaves palestiniennes, et plus généralement la politique de confinement des populations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, se sont intensifiées. Du côté des dirigeants israéliens, l'horizon n'a clairement plus été celui de la paix, des négociations et d'une fixation de frontières dans le cadre d'une solution à deux Etats, mais celui d'une gestion d'un conflit envisagé comme durable à partir de recompositions spatiales, militaires et institutionnelles, à même de pérenniser l'occupation. Dans le cadre de l'opération Rempart en 2002, Israël a envahi une nouvelle fois les enclaves palestiniennes, puis il a imposé un redécoupage des territoires soutenus par un ensemble d'obstacles. La construction d'un mur de séparation a été lancée autour de la Cisjordanie, tandis que celui qui fermait Gaza a été renforcé et sophistiqué. En juin 2009, les Nations Unies recensaient 698 dispositifs de type checkpoint, barrières routières, en Cisjordanie. Ce redécoupage a isolé les espaces palestiniens les uns des autres, a permis leur potentiel bouclage, tout en gérant les mobilités entre eux. Cette politique s'appuie, d'un côté, sur une série de limites et de séparations qui n'épousent pas les contours de frontières nationales. D'un autre côté, elle s'ancre sur un état d'indétermination, créé par la pérennisation d'un état d'exception, où le droit et le fait se confondent, et où tout devient alors possible. Les chercheurs Ben Naftali, Mickaëli et Gross ont souligné avec pertinence que l'absence de frontières territoriales clairement définies avait eu comme corollaire, voire comme objectif, le gommage de toute une autre série de distinctions, notamment entre l'occupation et la non-occupation, l'annexion et la non-annexion, le temporaire et l'indéfini, et ainsi entre la règle et l'exception. Cette indétermination a privé les Palestiniens habitant les territoires d'un côté de la protection du droit international de l'occupation et, de l'autre, de droits de citoyens israéliens ou palestiniens. Cet état d'exception a de facto permis de pérenniser une occupation juridiquement illégale. Le dernier texte est un extrait de la libre circulation des personnes au sein de l'espace de la CEMAC entre mythe et réalité de Serge Lungou. La perception du phénomène de l'immigration dépend beaucoup du contexte socio-économique. En effet, celui-ci dicte aux états d'accueil une attitude qui apparaît généralement oscillante. On ouvre les frontières aux étrangers en période de prospérité, on les leur ferme en temps de crise. Toutefois, une telle logique ne semble pas toujours se vérifier, car on observe qu'en Afrique centrale, les états économiquement les mieux nantis sont paradoxalement les plus réfractaires à l'idée de défonctionnaliser leurs frontières, n'hésitant pas à pratiquer l'expulsion des communautés immigrées. Si le Gabon fut un temps quasiment seul à s'illustrer dans ce domaine, il y a incontestablement été rejoint par la Guinée équatoriale, devenue depuis peu le nouvel Eldorado sous-régional. Une telle attitude de méfiance vis-à-vis des frères de la sous-région trouve assurément une partie de son explication dans ce qu'il est convenu de nommer le mythe de la spoliation économique. De fait, il apparaît que la réticence qu'ont ces deux états à appliquer le principe de la libre circulation des personnes tient également à leur volonté de ne point partager avec les notions voisines considérées comme des profiteurs les bénéfices de l'exploitation de leurs importantes ressources naturelles. Ce mythe de la spoliation a d'abord été développé au Gabon. Il y trouve son origine dans l'idée fortement ancrée dans la mémoire collective selon laquelle le pays a servi de vache à lait aux autres territoires de la sous-région, en particulier le Congo. Le refus du Gabon d'appartenir à des structures fédérales initiées dans la sous-région vient précisément de la frustration née de cette injustice coloniale et de la volonté de ses dirigeants de mettre l'exploitation des ressources du pays au service exclusif de l'essor national. Aujourd'hui encore, le mythe demeure prégnant d'autant que l'économie nationale se trouve largement aux mains des expatriés. Ainsi, l'exploitation d'abondantes ressources naturelles du pays bois, mines, pétrole est-elle assurée par des multinationales occidentales et asiatiques tandis que d'influentes communautés siro-libanaise et ouest-africaine se sont appropriées les différentes formes de l'économie locale ? Cette mainmise étrangère sert régulièrement de prétexte à des accès de nationalisme dont les principales victimes sont les immigrés d'origine africaine auxquelles il est fait le reproche de s'engraisser sur le dos des autochtones. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Alexis Ramos, Vicky Lorenzo de la compagnie L'idée du Nord. On va rentrer dans le vif du débat. Maïne Lachet, bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît. Ce sera plus simple. Ce qu'être immigré veut dire, c'est... J'allais dire que c'est puéril, mais pas tant que ça, en fait. On a l'impression qu'il faut toujours rabâcher que, finalement, un immigré qui s'est déraciné, qui a quitté son pays, ne le fait pas par plaisir. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est naïf. En tout cas, ça devient une grande banalité. Mais comme si ça n'entrait pas dans les consciences, cette idée-là. Oui, parce que... Parce que l'étranger, qu'on pourrait définir comme celui qui n'était pas là depuis le début, quand il arrive, il produit en règle générale deux choses. Première chose, il dénaturalise le rapport au monde. C'est-à-dire que la figure de l'étranger oblige les autres à se poser des questions qu'il ne se posait pas forcément, ne serait-ce que sur la place qu'il faut faire au nouvel arrivant. Et bien évidemment, la place qu'il faut faire au nouvel arrivant oblige à revoir l'ordre des places et donc, d'une certaine manière, en redéfinir l'ordre national. Et puis, depuis qu'existent les États-nations, l'étranger a toujours été source de controverses, source de débats, source de problèmes, si on pense que ces populations-là sont des populations embarrassantes un peu pour tout le monde, pour les États, pour elles-mêmes d'ailleurs, et puis pour les populations qui constituent la société d'accueil. Et donc, je crois qu'à chaque fois qu'il s'agit d'étrangers, il s'agit bien évidemment de choses très très importantes. Je termine là-dessus. Si vous voulez parler de l'immigration de manière un peu futée, il ne faut pas parler de l'immigration frontalement, il faut parler de la nation. Voilà. Si vous voulez évoquer les problèmes que suscite l'immigration dans la société française ou l'ordre national français, vous parlez de la nation. Et si vous parlez de la nation, et bien vous parlez... Si vous ne voulez pas parler de la nation, vous parlez tout simplement de l'immigration et vous aurez parlé de la nation. Donc, ce qui est en jeu, c'est quand même des choses extrêmement importantes, à la fois pour ce que l'on appelle un peu rapidement l'identité nationale et puis l'identité des personnes. Vous dites que, et dans une période de campagne électorale, c'est important, que c'est une épreuve nationale au même titre que l'exclusion sociale, le chômage de masse, l'inégalité homme-femme, l'échec scolaire ? Oui, le chômage ne met pas des centaines de milliers de personnes dans la rue. Le chômage ne suscite pas des controverses passionnées. On ne se déchire pas à propos du chômage ou du trou de la sécurité sociale ou de la formation professionnelle ou de la parité homme-femme, etc. En revanche, quand il s'agit d'immigration, eh bien c'est tout de suite des enjeux extrêmement concrets en réalité. Et quand on est dans le registre du politique, dans le registre de la politique, et là vous citez une période dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques semaines, la période électorale, et comme nous vivons dans une société où l'acte électoral est un acte extrêmement important, où on peut garder ou perdre son siège et donc un certain nombre d'avantages afférents à ce siège par la voie électorale, il est bien évident que l'immigration est un enjeu très très important. Et c'est peut-être le moment aussi où on peut affirmer une certaine virilité politique. Il y a dans ce qu'immigrer veut dire un texte que vous avez publié en 2012, il y a 5 ans, et qui reste terriblement d'actualité. Vous dites que beaucoup d'affirmations qui sont dites non seulement dans les discours politiques mais aussi dans les discours médiatiques ne reposent sur aucune réalité tangible. Alors je les cite parce que c'est vrai que ce sont des phrases qu'on entend encore souvent aujourd'hui. Les mouvements migratoires remettent en cause les identités nationales. Les passeurs sont la cause de l'immigration clandestine. Une politique d'immigration trop laxiste provoque forcément un appel d'air. Le printemps arabe a provoqué un afflux de migrants sans précédent. D'ici 2050, le réchauffement climatique provoquera la migration d'au moins 1 milliard de personnes. Et c'est vrai que ces phrases-là, on les entend encore aujourd'hui et on a l'impression qu'elles sont tellement assénées qu'elles se sont des vérités. Vous dites non, ce ne sont pas des vérités. Oui, et je pense que nous allons les entendre encore pendant un bout de temps. Par exemple, quelque chose qui est sur toutes les langues, dans tous les cerveaux, quelque chose qui est perçu comme absolument naturel. Puisque c'est un enjeu, c'est une controverse qui revient systématiquement quand on parle d'immigration dont on dit qu'elle est clandestine. Car en réalité, il n'y a pas plus public qu'une immigration clandestine, et en particulier en France et même dans les pays européens. Les passeurs sont à l'origine des flux migratoires. Bon, d'abord, peu de gens ont vu des passeurs. Il y a une pluralité de figures de passeurs. Souvent, les passeurs sont des gens qui ont été, des personnes qui ont tenté de passer, je pense en particulier, aux enquêtes que j'ai menées dans le nord de la France, en Angleterre. Quand vous voyez un passeur, j'en ai vu des dizaines, et pour en avoir discuté, pour avoir discuté avec un certain nombre de passeurs, vous ne faites absolument aucune différence entre le passeur et celui qui veut passer. Mais l'un et l'autre ont besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir passer. Et souvent, d'ailleurs, les passeurs étaient des gens qui ont tenté de passer, par exemple en Angleterre, qui ont échoué plusieurs fois, qui sont devenus des savants des lieux et qui peuvent maintenant renseigner, aider les autres à passer en attendant d'avoir un peu d'argent et à son tour, demander à d'autres passeurs de les aider à passer. Donc, l'immigration clandestine n'a jamais, au grand jamais, c'est un absolu non-sens, été à la cause de l'immigration clandestine. Pluralité de figures, il est bien évident que le petit passeur qui vit avec ceux qu'il est censé faire passer et l'organisation de passeurs capable de mettre 800 personnes dans un bateau, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes configurations. 800 personnes dans un bateau nécessitent non seulement une logistique extrêmement importante, mais ne peuvent pas ne pas aller sans une relation quasi organique avec les autorités locales ou nationales. C'est absolument impossible. On ne met pas 800 personnes dans un bateau et puis on pousse le bateau pour qu'il aille vers la bonne destination. Or, un pays comme la Turquie ou un pays comme l'Afghanistan que je connais un peu, encore que l'Afghanistan c'est un peu plus compliqué, en Afghanistan par exemple les passeurs ne sont pas des passeurs, ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui sont connus d'absolument tout le monde, dont on sait que la fonction première c'est de faire passer des gens et ce n'est pas du tout une activité dévalorisante. D'ailleurs les Afghans disent la vie n'est rien d'autre qu'un long voyage. Donc ça ne pose aucun problème et un passeur quand il s'engage, il ne s'engage pas tout seul. Ce n'est pas une relation de face à face entre le passeur et le passager. C'est des contrats quasiment aigris entre le passeur et la famille du passager. C'est un acte public. La prise en charge par le passeur ou l'organisation de passeurs, de passagers pour les emmener de l'autre côté de la frontière, c'est un acte public. Ce n'est pas du tout un acte clandestin. Enfin il y a aussi les passeurs qui sont des organisations mafieuses. Sans aucun doute. Et d'ailleurs la fermeture des frontières augmenterait au contraire justement la dimension mafieuse des passeurs. Stéphanie Latabdala, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu trois ans à Jérusalem et c'est vrai que la dimension de frontières et de lignes de démarcation est importante. j'ai cité le mur qui est construit pour séparer on va dire Jérusalem de la Cisjordanie. Alors chose impressionnante quand on n'a pas l'habitude d'aller sur place, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu le mur il y a très longtemps que je ne suis pas allé là-bas, c'est qu'on a l'impression évidemment quand il y a un mur qu'on va passer de Jérusalem à la Cisjordanie, ce n'est pas du tout le cas en fait quand on vous lit, on apprend ça. Oui en effet ce mur comme d'ailleurs beaucoup d'autres qui ont été construits dans le monde puisqu'on a à peu près 63 murs aujourd'hui alors qu'il n'y en avait qu'une vingtaine en 2001 donc il y a vraiment une véritable expansion de ces édifices dans le monde sont une forme de mise en scène en fait de la souveraineté des états à leurs frontières. Alors cette mise en scène dans le cas israélo-palestinien elle est vraiment très très forte effectivement et le mur on peut le voir comme un théâtre comme un leurre qui avait pour but notamment et qui comme beaucoup de murs d'ailleurs de rassurer d'abord les citoyens les citoyens en l'occurrence israéliens donc il a été construit au début pendant la seconde intifada en 2002 il a commencé à être construit au jour d'aujourd'hui il n'est toujours pas terminé toujours à trois quarts construit donc ce qui prouve qu'il ne constitue pas un objectif de fermeture totale ensuite son tracé a été plusieurs fois réévalué changé en fonction de pression en fonction d'objectifs institutionnels et aujourd'hui il mort à peu près de 10% à la Cisjordanie mais pourquoi on dit qu'il ne fait pas frontière déjà parce qu'il ne sépare pas des juridictions il ne sépare pas une juridiction par exemple israélienne d'un territoire sous contrôle israélien d'un territoire sous contrôle soi-disant palestinien c'est à dire que par exemple je vous donne des exemples vous voulez aller à la mer morte vous habitez Jérusalem vous prenez votre voiture vous descendez et vous traversez un checkpoint et le mur et vous êtes toujours sur une route qui est une route israélienne donc vous ne changez pas de juridiction et pourtant vous avez passé le mur un autre exemple vous vous rendez à Ramallah et vous passez le fameux checkpoint de Calendia qui est censé séparer Jérusalem de la Cisjordanie et en fait quand vous passez le checkpoint vous êtes toujours dans la municipalité de Jérusalem et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un grand nombre de palestiniens habitent dans ces quartiers qui sont au-delà du mur et au-delà du checkpoint de Calendia qui sont des quartiers donc qui parce que ça les ouvre en fait sur la ville de Ramallah comme Jérusalem est une ville extrêmement complexe aujourd'hui à vivre pour les palestiniens ils vivent là en gardant leur statut de jérusalemite tout en étant ouverts sur Ramallah donc ça c'est un certain nombre d'exemples de cette question de non-frontière aussi il faut voir que à mesure que le mur quand il a été construit il a été rapproché réajusté sur la frontière internationale qui s'appelle comme chacun sait cette fameuse ligne verte qui a été tracée après 67 à mesure que cela se rapprochait de cette frontière de plus en plus d'autres formes d'obstacles étaient projetés à l'intérieur de la Cisjordanie donc comme on l'a entendu dans le texte qui a été lu à peu près aujourd'hui 500 checkpoints barrières volants fixes à l'intérieur de la Cisjordanie donc en fait une des caractéristiques des murs et des frontières aujourd'hui c'est que les murs sont là pour en gros incarner une forme de frontière ligne qui n'existe plus et en tout cas là qui n'a jamais existé dans ce contexte alors que finalement les frontières sont projetées très très loin à l'intérieur ça dépend des cas mais disons que dans le contexte israélo-palestinien à l'intérieur de la Cisjordanie puisqu'on a toutes ces zones frontalières constituées par tous ces checkpoints qui ouvrent et ferment ce qui a été nommé d'ailleurs par l'armée des cellules territoriales les murs sont des symboles politiques rien d'autre en fait ce sont des symboles politiques et ce sont peut-être des symboles politiques justement les symboles politiques d'une déliquescence de cette frontière ligne en fait auquel on tient beaucoup parce que c'est la frontière de la carte c'est tout l'imaginaire sous lequel sont construits les états-nations donc dans un territoire continu l'idée d'un état-nation frontière comme une enveloppe protectrice sur un territoire continu or aujourd'hui les frontières sont plutôt appréhendées dans un territoire discontinu et c'est tout à fait clair en Cisjordanie donc territoire discontinu frontière pixelisée des points or pour relier ces points entre eux il faut donc qu'il y ait un système de données et de réseaux donc les frontières ce sont plus des gestions de flux et des gestions de données et sur ce plan sur ce point on peut dire que ce qui aussi fait frontière dans le contexte de la Cisjordanie c'est du coup tout un système aussi de renseignement et de gestion des personnes par la gestion des données les concernant ce qui correspond d'ailleurs à d'autres frontières dans les espaces européens la manière dont on gère aujourd'hui les frontières dans d'autres contextes mais je tiens toujours à rappeler quand même il y a à la fois similitude et il y a à la fois une profonde différenciation c'est que là il s'agit de frontières qui sont projetées à l'intérieur du pays même en l'occurrence de la Cisjordanie donc à partir de là il faut imaginer ça dans une politique de transfert c'est en gros c'est le territoire qui se frontiérise et qui se dérobe sous les pieds en fait des palestiniens qui à un moment donné se retrouvent avec un territoire qui n'est plus qui n'est plus continu qui n'est plus le leur et qui devient une sorte de frontière épaisse dans laquelle ils se déplacent donc c'est quand même assez différent de ce point de vue parce que c'est lié à un contexte d'occupation et à un contexte de colonisation de peuplement les murs font débat on voit bien avec le projet de Donald Trump à la frontière mexicaine il y a la décision politique le symbole politique qu'on vient de mentionner et puis il y a aussi des opposants les opposants sont aussi très remontés sur cette dimension du mur vous dites qu'il ne faut pas se focaliser sur les murs et qu'il faut au contraire repenser c'est une manière de repenser j'allais dire le dispositif de contrôle oui oui tout à fait il faut absolument en tout cas dans le contexte israélo-palestinien c'est tout à fait clair et c'est clair aussi dans d'autres contextes mais je resterai quand même là dessus que je connais mieux donc effectivement ça va masquer tout ce que j'ai essayé de poser là c'est à dire tout ce système de gestion des flux des personnes à l'intérieur même du territoire de la Cisjordanie il faut imaginer qu'au jour d'aujourd'hui la frontière s'est individualisée en général dans le monde en Cisjordanie également c'est à dire qu'en gros chacun porte en soi sa propre frontière dans le sens où chacun porte en soi sa propre mobilité sa propre capacité de mobilité donc concernant l'exemple qui m'intéresse là ça veut dire quoi ça veut dire déjà il y a des statuts donc selon que vous êtes jérusalemite si vous êtes jérusalemite vous pouvez circuler dans tout l'espace israélo-palestinien vous pouvez ensuite voyager à partir de Tel Aviv avec un laissé-passer et vous êtes considéré comme un résident permanent en vertu d'une loi sur l'immigration donc quand je dis que le territoire se dérobe c'est à dire que vous êtes un immigré en statut permanent dans votre pays ça ce sont les jérusalemites les cijordaniens eux ne peuvent pas entrer à Jérusalem ils ne peuvent se déplacer que via la Jordanie ils ne peuvent voyager qu'à travers Amman en demandant des permis de sortie les gaziotes les gazaouis eux en revanche sont clôtrés dans la bande de Gaza et peuvent se déplacer via l'Egypte quand l'Egypte ouvre le checkpoint de Rafas qui arrive à peu près tous les deux mois ou via le checkpoint de Erez quand ils ont des permis israéliens qui sont très rarement donnés souvent pour des questions de maladie ou des choses comme ça par ailleurs ça ne suffit pas c'est pas juste un statut si c'était un statut bon il y aurait des citoyens des sous-citoyens etc ce qui déjà en soi est une question mais ça s'arrêterait là mais ça ne s'arrête pas là il y a donc des demandes de permis par exemple pour les cisjordaniens pour se rendre à Jérusalem ou en Israël quand je dis à Jérusalem c'est aussi bien à Jérusalem Est c'est à dire que par exemple l'ensemble des grands hôpitaux des hôpitaux sur un certain nombre de spécialités sont à Jérusalem Est donc quand vous êtes cisjordaniens vous pouvez avoir par exemple ce motif si vous avez un proche en détention et bon ayant énormément travaillé sur la question carcérale vous avez une chance vous êtes sûr d'avoir un proche en détention puisqu'on a à peu près 40% des hommes depuis 67 qui sont passés par la détention donc à l'échelle d'une famille vous avez des chances que ce soit le cas si vous voulez aller lui rendre visite aujourd'hui les prisons ont été relocalisées à l'intérieur d'Israël vous devez donc demander un permis également pour pouvoir y aller enfin il y a toute une série de raisons pour lesquelles vous demandez un permis et donc il existe sans un type de permis différent sans un type de permis alors un permis d'une heure pour aller je ne sais où un permis d'une demi-journée un permis d'une nuit un permis de sécurité un permis etc donc ça aussi ça fragmente également la mobilité et ça fragmente la frontière et ensuite en fonction de ces mobilités et ensuite par exemple si vous avez été incarcéré vous n'aurez pas d'accès à la mobilité donc ce que je veux dire c'est que donc ça c'est pour les palestiniens ensuite il y a les israéliens et ensuite les israéliens qui peuvent théoriquement circuler partout mais maintenant depuis la seconde étifada il y a des gros panneaux rouges à l'entrée des zones palestiniennes leur enjoignant de ne pas entrer parce que c'est au péril de leur vie et les internationaux mais quand même il y a des israéliens qui circulent à l'intérieur de la Cisjordanie ce sont évidemment les colons donc pour leur circulation ont été mis en place des routes de contournement donc il y a une gestion différenciée des flux l'idée c'est qu'il n'y ait pas de friction c'est que ces gens qui partagent un espace commun ne se rencontrent pas donc ils se rencontrent sur des portions de route qui sont des portions des portions de route mais ils ne se rencontrent pas dans plein de petites routes de contournement qui permettent par exemple aux colons d'aller directement prendre l'avion à Tel Aviv ou d'aller à la plage sans se rendre compte sans savoir même quel espace ils traversent enfin ils le savent mais ils n'ont pas besoin de le savoir ils ont des espèces de petites autoroutes privées qui les emmènent donc directement d'un espace israélien à un espace israélien ce qui n'est pas le cas pour les palestiniens donc j'arrive là quant aux internationaux ils ont des capacités de mobilité relativement faciles encore que ça dépend de quelle voiture ils conduisent s'ils conduisent une voiture étrangère ils se déplacent partout comme ils veulent s'ils sont dans les transports en commun ils sont à la même enseigne que les palestiniens sauf qu'ils passent plus vite parce qu'ils ont des passeports mais en tout cas au niveau du cheminement ils sont à la même enseigne j'arrive à ce point pour dire quoi juste pour dire que porter chacun en soi sa propre frontière sa propre mobilité c'est aussi porter des visions radicalement différentes de ce qui se passe dans ce territoire et du conflit selon qui vous êtes vous ne voyez pas le même espace vous ne parcourez pas le même espace et vous ne comprenez pas les choses de la même façon parce que vous ne pouvez pas en faire l'expérience et ça c'est extrêmement important dans la perception qu'on peut avoir de ce conflit parce que ça même les diplomates je veux dire vous avez beau le savoir entre une expérience un vécu et quelque chose qu'on sait il y a une énorme différence et ça gêne beaucoup la compréhension de ce conflit et ça va tout à fait dans la perspective en fait des autorités israéliennes qui à partir de la fin de la seconde intifada l'armée avait labellisé un concept qu'elle appelait l'occupation invisible donc l'idée c'était effectivement d'invisibiliser les mécanismes de l'occupation par ce type de gestion différenciée mais une type de gestion différenciée qui va aussi jusqu'au langage urbain par exemple si vous regardez les checkpoints dits frontaliers c'est à dire ceux qui sont en gros sur la ligne verte ou sur la ligne de suture les gros checkpoints pas tous les checkpoints qui sont à l'intérieur ont été relookés donc maintenant quand vous les passez ça ressemble un peu à des terminaux d'aéroports il y a tout un langage qui a été transformé ils ont été confiés à des sociétés de sécurité il y a eu des travaux là-dessus privés qui gèrent ça avec un langage tout autre qui n'est plus le langage de l'occupation et de la domination mais par exemple les palestiniens sont qualifiés de passagers donc ils deviennent les passagers de leur propre occupation en fait donc tout ça c'est aussi une manière de fabriquer de la reconnaissance qui donc rend plus complexe l'appréhension d'une occupation Serge Lungou bonjour on parlait tout à l'heure avec Smaïn des immigrés qui traversaient la Méditerranée avant d'arriver à la Méditerranée il faut soit passer par le Maroc pour ceux qui veulent rallier l'Espagne soit la Libye pour ceux qui veulent aller en Italie ou la Tunisie et avant d'arriver sur ces pays là il faut traverser tout le continent africain bien souvent et on pense que c'est simple de traverser le continent africain c'est faux il faut passer les frontières et passer les frontières des pays africains c'est extrêmement compliqué on en parlera tout à l'heure on va démarrer avec l'exemple type du Gabon puisque c'est un exemple que vous connaissez bien où là aussi la frontière surtout septentrionale vers la Guinée équatoriale et le Cameroun sont des points quasiment infranchissables pourquoi ? alors infranchissables d'un point de vue administratif mais d'un point de vue physique que nous avons affaire à une frontière poreuse en fait le Gabon que ce soit au niveau de la frontière nord ou sur l'ensemble de son enveloppe frontalière reste malgré tout d'un point de vue administratif un pays relativement fermé relativement fermé pour un certain nombre de raisons des raisons qui tiennent à la prégnance d'un certain nombre de mythes le premier mythe ça a été dit tout à l'heure c'est le mythe de l'invasion démographique le Gabon a la particularité d'être un pays sous-peuplé par rapport à sa superficie la superficie du Gabon ça correspond un peu à la moitié de la France avec aujourd'hui moins de 2 millions d'habitants c'est comme si vous aviez sur l'ensemble du territoire français tout juste 4 millions d'habitants vous imaginez un peu l'impression de vacuité humaine d'autant plus que près de la moitié de la population se retrouve autour de Libreville et sa région donc c'est un pays vide d'hommes donc il y a ce mythe de l'invasion la peur d'être envahi qui fait que finalement dans ce processus d'intégration sous-régionale le Gabon a toujours freiné des cas de fer quant à l'idée de défonctionnaliser ses frontières et le permettre de l'argent le deuxième mythe c'est le mythe de la spoliation économique le Gabon est un pays relativement prospère je dis relativement prospère dans cet ensemble sous-régional je dirais peut-être même au niveau de l'Afrique subsaharienne et donc attire énormément de monde et la prégnance de ce mythe la vivacité de ce mythe remonte déjà à l'époque coloniale pendant cette période coloniale où le Gabon faisait partie de l'Afrique équatoriale française le Gabon la petite colonie du Gabon a alimenté jusqu'à hauteur de 30 à 35% le budget de la fédération et les Gabonais de cette époque avaient le sentiment que les bénéfices de l'exploitation de leurs ressources de l'époque qui étaient le bois servaient à alimenter à développer les autres colonies et particulièrement le centre de la gravité de l'AF qui était Brazzaville de la capitale de la République du Congo aujourd'hui et donc au moment d'accéder à l'indépendance tous les projets de regroupement de type fédéral à l'exemple de l'Union des Républiques d'Afrique Centrale qui avait été proposé à la veille et peu de temps après l'indépendance et bien le Gabon a estimé qu'il avait pris suffisamment de retard pendant la colonisation et qu'il ne se voyait pas à intégrer justement ce type de structure où il aurait été face à un Congo qui selon les Gabonais de l'époque avait pris suffisamment de l'avance et aujourd'hui ce mythe de la spoliation économique demeure vivaise comme ça a été dit tout à l'heure parce que l'économie est aux mains des expatriés que ce soit les entreprises ou les filiales des multinationales occidentales et particulièrement françaises il y a de plus en plus d'asiatiques notamment de chinois et il y a des pans entiers de l'économie locale qui sont contrôlés par des communautés siro-libanaises comme on dit et d'influentes ouest-africaines l'autre mythe le troisième mythe c'est le mythe de la délinquance la perversion sociale d'origine étrangère je trouve un peu le même discours qu'ici à savoir que tout ce qui est mauvais les méfaits de la société bon ça a été apporté par l'étranger donc tout ça fait en sorte que mis bout à bout tous ces mythes là imprègnent l'inconscient collectif des dirigeants jusqu'à la je dirais au bas peuple les gens ont conscience de ça et n'acceptent pas toujours en dépit des déclarations de bonne foi tendant à ouvrir les frontières pour faciliter l'intégration sous-régionale mais le Gabon effectivement par rapport à cette question les gens restent assez rétifs vous vouliez nous montrer des documents je ne sais pas si c'est possible techniquement oui alors je ne sais pas si la technique me suit alors d'abord sur cette carte là on visualise un peu l'ensemble des régions le découpage de l'Afrique en région vous avez en bleu donc la région de l'Afrique centrale mais en fait dans sa perception minimaliste puisque l'Afrique centrale c'est c'est à la fois la CEMAC qui est en bleu ici mais c'est aussi la CEAC donc il y a un enchevêtrement de frontières mais mon propos porte essentiellement sur cette Afrique qui est en bleu donc l'Afrique centrale la CEMAC image suivante alors ici vous avez un zoom sur la communauté économique et monétaire donc l'Afrique centrale donc sur la CEMAC vous avez la carte montre en fait si vous voulez des pays où l'entrée est sélective l'entrée sélective et vous avez le Gabon et la Guinée côte oriale où il est fait obligation d'avoir un visa pour pouvoir pénétrer image suivante alors là par exemple vous avez un panneau qui glorifie ou qui exalte la coopération l'amitié entre les trois pays le Cameroun la Guinée côte oriale et le Gabon c'est un point triple c'est à dire nous sommes à l'entrée du territoire camerounais donc vous avez ce panneau là mais tout juste à côté image suivante là c'est un peu dans le même registre image suivante alors là vous avez le paysage frontalier en Afrique centrale cette image résume un peu vous êtes là la frontière un poste frontalier camerounais et au fond de l'image vous avez le territoire gabonais mais vous voyez sur la gauche de l'image là vous avez la présence de douaniers de policiers qui contrôlent les voitures qui arrivent du Gabon donc vous avez une série d'entraves comme ça on verra tout à l'heure dans les images il y a à la fois des entraves le long des lignes frontalières mais vous avez également des entraves à l'intérieur des territoires nationaux parce qu'il y a des contrôles moi même par exemple j'ai pu comptabiliser une vingtaine de barrages entre Libreville et la frontière nord c'est à dire avec la frontière du Cameroun en moyenne ça faisait un barrage tous les 40 km mais sur la route comme vous le dites d'ailleurs c'est ce que font ceux qui veulent migrer vers l'Europe ils se font déposer 10 km avant la frontière et passent par les collines en général à pied ah oui justement alors toute la difficulté tout à l'heure je relativisais je nuancais les frontières gabonaises elles sont d'un point de vue politico-juridique elles sont plus ou moins fermées plus ou moins ouvertes c'est selon mais d'un point de vue physique elles sont ouvertes elles sont poreuses parce que toute la périphérie tout l'espace périphérique frontalier gabonais est vide il y a des difficultés de contrôle et de surveillance et donc les gens arrivent et ils empruntent les clandestins dont on parlait tout à l'heure empruntent donc les pistes paysannes pour pouvoir se retrouver suivent parfois le réseau hydrographique qui est très dense et finissent par se retrouver à Libreville qui est généralement le point le point de le point de chute alors ce qu'il faut dire aussi c'est que le Gabon est un pays depuis longtemps un pays d'immigration il est devenu également un pays de transit pour de nombreuses populations originaires notamment d'Afrique de l'Ouest qui sont attirées par l'air l'orado sud-africain et donc ce qui se passe c'est que le Gabon est une étape où on s'installe un petit temps le temps d'avoir un peu d'argent et de continuer sa route le Gabon était devenu également un pays de transit pour ceux qui viennent en Europe parce qu'il fut un temps où le passeport gabonais au marché noir était très coté parce qu'il permettait à beaucoup de personnes notamment des séries libanais de pouvoir voyager à travers le monde sans trop de difficultés alors les cartographes disent que dans le monde les frontières n'ont jamais autant bougé que ces dernières années c'est le cas aussi du continent africain je parlais de la chute du mur de Berlin tout à l'heure ce n'a pas été sans conséquence sur le continent africain puisqu'on a vu des conflits et des idéologies des luttes idéologiques s'arrêter du jour au lendemain grossièrement capitalisme contre communisme qui se retrouvaient dans la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie qui se retrouvaient au Mozambique entre autres et on a dû voir dans l'inconscient collectif d'autres idées se matérialisaient qui reposaient sur rien et qui ont donné naissance à d'autres conflits aujourd'hui oui alors je pense que pendant longtemps on a pensé que toute la conflictualité qui a sévi en Afrique était liée à la guerre de Ford oui parce qu'à cette époque la complication du monde était relativement simple vous aviez un pouvoir central et une rébellion qui éclataient quelque part à la périphérie d'un territoire en fonction donc de je dirais des alliances alors le pouvoir central pouvait s'allier à un camp et la rébellion s'allie à un autre mais en réalité très peu de conflits en Afrique étaient des conflits idéologiques c'était purement une couverture la plupart des conflits en Afrique comme je pense dans le reste du monde sont des conflits à la fois identitaires qui sont politiques avec l'éritré aujourd'hui d'ailleurs c'est ce qui explique qu'en dépit de la fin de la guerre de Ford un certain nombre de conflits ont éclaté l'Afrique ne s'est pas pour autant apesée loin de là loin de là et donc que ces conflits se poursuivent en Afrique ont un autre caractère c'est à dire que les guerres sont de plus en plus j'ai failli dire odieuses mais du temps de la guerre froide au moins nous avions des armées qui s'opposaient alors qu'aujourd'hui c'est des guerres civiles avec des gens qui n'ont aucune formation militaire d'où tous les drames humanitaires que l'on observe lorsque vous regardez par exemple les conflits au Libéria en Sierra Leone au Kivu c'est des massacres à grande échelle avec des armes qui sont je dirais presque rudimentaires dans le cas du Rwanda par exemple et des milices souvent d'ailleurs dans le cas du Rwanda par exemple on a quel type d'armes on a autour c'est des armes blanches c'était des machettes mais qui ont fini par entraîner le massacre de centaines de milliers de personnes et puisqu'on parle des frontières ce qui est curieux c'est que tous ces conflits qui ont lieu alors pas seulement des guerres civiles mais des conflits aussi entre différentes forces qui ne sont pas dans le même pays ne modifient en rien le tracé des frontières finalement alors Michel Fouché l'a dit hier en fait lorsque les états africains ont accédé à l'indépendance ils ont adopté un principe c'est le principe de l'intangibilité des frontières bon j'avoue aussi que là il y a un petit paradoxe les africains disent on ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation mais ils sont en même temps les premiers à dénoncer le caractère arbitraire et ces frontières-là l'un des aspects qu'ils mettent en avant c'est ah oui les frontières ont divisé les populations bon je dois dire que les frontières africaines ne sont pas les seules à avoir un effet séquant ou séparant en Europe par exemple on voit bien que de part et d'autre des Pyrénées vous avez des Basques en Transylvanie vous avez je crois en Roumanie vous avez des Maguiars qui sont en fait des Hongrois etc. donc il y a une contradiction que les Africains expriment vis-à-vis de leurs frontières on dit il ne faut pas toucher aux frontières héritées de la colonisation mais en même temps on dénonce leur caractère prétendument arbitraire prétendument artificiel c'est l'ex-Yougoslavie pour chez nous pour l'Europe alors mais je crois qu'il y a un précédent c'est le précédent sud-soudanais les Américains pour ne pas les citer ont contribué à morceller le territoire du Soudan en créant un état dont on voit d'ailleurs que la viabilité pose problème aujourd'hui alors demain lorsque les nationalistes casamancés ou les nationalistes biafraient désireront être indépendants enfin exigeront l'impernance de leur territoire qu'est-ce qu'on va leur dire puisque jusqu'avant ce précédent soudanais ou sud-soudanais l'Union africaine agitait opposer le principe de l'intangibilité des frontières mais maintenant que ce principe a été bafoué le risque est grand de voir aussi un certain nombre de mouvements autonomistes indépendantistes je dirais avoir cours en Afrique c'est l'un des risques on a l'impression que l'Afrique ne s'en sortira jamais en étant un peu fataliste il y a pourtant des exemples qui donnent un peu d'espoir avec des mouvements de société civile comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest incarné par le Burkina Faso mais quand on parle des conflits l'Angola-Syraleone le Kivu la République démocratique du Congo les régimes incarnés par un chef qui ne veulent pas partir le Zimbabwe Kinshasa le Gabon est-ce qu'on est enfermé là ou est-ce qu'on va arriver à s'en sortir écoutez j'ai pas la capacité de lire d'une boule de cristal mais en réalité il y a un entour-là de ressorts dans les conflits africains et je pense que les solutions elles sont à la fois africaines parce que les causes sont endogènes aussi et peut-être que la plus grande part de responsabilité incombe aux africains eux-mêmes mais quand vous parlez de la guerre du Kivu par exemple vous voyez bien qu'il y a des intérêts étrangers au Kivu c'est quoi le Kivu ou du moins d'une manière générale l'est de la RDC c'est un véritable scandale géologique pour prendre une expression consacrée on y trouve quoi des terres rares qui servent notamment à la fabrication de tous les outils informatiques que nous avons et on voit bien l'implication le coltan par exemple on voit bien l'implication des grandes multinationales dans ces conflits donc je pense que par rapport à ces conflits il faut avoir une approche multiscalaire une approche diatopique il y a des responsabilités à l'échelle locale à l'échelle des pays africains mais il y a aussi une responsabilité je dirais à l'échelle internationale à travers notamment l'action des ces multinationales dont le rôle est parfois aussi discutable Smaïn Laché on entend bien dans les discours européens alors c'est une idée qui est aussi portée par le Front National mais pas seulement par le Front National on voit bien en Europe que ce discours commence à trouver un écho la fermeture des frontières or la fermeture des frontières empêche-t-elle les mobilités on a le sentiment que les flux seront incessants et que de toute façon la fermeture des frontières ne modifiera pas les mobilités puisqu'on parle de frontières et mobilités aujourd'hui enfin une frontière peut quand même modifier des mobilités dissuader oui il ne faut pas oublier il faut savoir ce que c'est qu'une frontière une frontière c'est à la fois quelque chose de visible et quelque chose d'invisible c'est quelque chose qui contient et c'est quelque chose qui repousse une frontière ça peut ça peut produire de la mort mais ça peut aussi protéger et surtout je crois que Stéphanie l'a suggéré une frontière contribue à produire de l'identité nationale à produire quelque chose qui a une croyance celle d'être chez soi et il ne faut pas il n'y a pas que les gens réactionnaires qui disent on est chez nous à gauche ou à droite on peut parfaitement dire ça et on l'a déjà dit donc une frontière contient elle repousse une frontière peut parfaitement protéger c'est à dire faire quelque chose d'antithétique à la mort moi j'ai été j'ai été pendant 14 ans juge à la à la cour nationale du droit d'asile j'ai donc vu des milliers de demandeurs d'asile qui demandaient une protection qui demandaient un asile c'est quoi un asile et l'asile est consubstantiellement lié à la notion de frontière il n'y a pas d'asile sans frontière l'asile c'est un lieu sacré où l'assassin n'aura pas accès mais encore faut-il encore faut-il pour que l'assassin n'ait pas accès à ce lieu sacré à ce lieu de protection encore faut-il que ce lieu soit protégé et soit protégé par un souverain qui empêchera précisément l'assassin d'accéder à ce lieu à ce lieu sacré et d'arriver à ses fins donc ça peut être ça peut être la mort ça peut être l'arrêt effectivement de mobilité mais ça peut aussi être une protection et je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension extrêmement importante de la frontière par ailleurs il me semble que comme je connais un tout petit peu le Moyen-Orient pour y avoir été je pense que c'est un cas quasi spécifique au monde il n'y a aucun espace me semble-t-il mais là je parle sous votre contrôle il n'y a aucun espace autant morcelé dans le monde mais là on pourrait donc en vous écoutant c'est ce que ça m'a suggéré au fond il n'y a que les cartes qui montrent des frontières sous la forme d'un trait dans la réalité ça n'a jamais existé comme ça on pourrait plutôt dire que ce sont des zones bon ce sont des zones et ces zones peuvent donner à voir des identités plus ou moins flottantes il suffit simplement de regarder notre pays la France et en particulier l'Est et comme je suis professeur à Strasbourg vraiment je sais de quoi je parle pendant longtemps l'identité française n'a pas été une identité naturellement française pour 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 les Alsaciens bon ça c'était le premier point alors il y en a combien de points non mais c'est parce que comme je les ai écoutés très très attentivement je voulais dire juste un mot pour sur l'invasion sur cette notion d'invasion il n'y a pas très longtemps j'étais au Liban et vous savez qu'au Liban il n'y a plus de recensement depuis un petit bout de temps et on peut comprendre on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de recensement essentiellement pour des raisons politiques et non pas du tout pour des raisons techniques bon il y a environ pardon il y a environ quoi 4 millions de Libanais 4 millions de Libanais oui en gros 4 millions de Libanais peu importe ils sont un peu plus peu importe ils sont un peu moins bon en tout cas c'est un tout petit pays c'est un tout petit pays 1 million de réfugiés syriens c'est ça 1 million 200 000 apparaît-il d'après le HCR 1 million 200 000 le quart de la population voilà le quart de la population alors je ne compte pas les palestiniens 4 millions de Libanais dedans au Liban comment c'est ça dedans au Liban absolument oui mais il y en a dehors oui bien sûr non 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 je compte pour ce petit pays pour ce petit territoire pour ce petit territoire c'est à dire que ça fait un quart de la population libanaise qui est des réfugiés il y a plutôt un rapport assez tumultueux aux réfugiés aux réfugiés c'est exactement comme si demain vous appreniez par votre radio préférée France Inter pour ne pas la citer que au hasard que non que que 10 millions de personnes attendaient aux portes de Marseille pour entrer sur le territoire sur le territoire de Marseille ça veut dire 10 millions de personnes déjà installées parce que les réfugiés cérébraniens ils sont déjà dans le Liban oui oui je les avais mis je les avais stockés à Marseille en attendant qu'ils montent plutôt vers le nord bon voilà mais ça fait environ 10 millions de personnes est-ce que vous vous imaginez une seule seconde 10 millions de personnes débarquées en quelques semaines voire en quelques mois dans un pays comme comme la France donc il faut quand même relativiser cette notion d'invasion et il ne faut pas non plus oublier que en ce qui concerne ce mot n'est pas très élégant en ce qui concerne la relocalisation après 2015 de 160 000 personnes 28 28 pays de l'Union Européenne ne se sont pas mis d'accord pour relocaliser d'après la terminologie courante des organisations et des états 160 000 personnes et alors c'est vraiment le dernier point partir de chez soi c'est bien souvent une ligne droite qui se brise et donc bien évidemment derrière la ligne droite qui se brise ou au delà de la ligne droite qui se brise c'est vraiment la question de l'héritage et de la continuité biographique mais toutes les mobilités et toutes les expériences migratoires ne sont pas négatives je prends un dernier je prends un exemple et je m'arrête là j'étais à Kaboul il y a quelques années en fait c'était juste deux ans après la chute des talibans les afghans ont été la population la plus importante en nombre de réfugiés dans le monde plus de 4 millions d'afghans étaient au Pakistan et en Iran et il y avait là en Iran plus d'un million de personnes dont un grand nombre de femmes et les afghans d'Afghanistan ne comprenaient pas pourquoi les afghanes venus d'Iran se suicidaient c'est à dire le taux de suicide des femmes afghanes qui venaient d'Iran était très important or en fait on a su à partir d'enquêtes qu'elles avaient fait une expérience absolument inédite c'est qu'elles avaient fait l'expérience l'expérience de la parole c'est à dire qu'elles avaient appris à parler de manière autonome sans censure particulière en un mot elles avaient fait l'apprentissage d'une parole relativement libérée et elles s'étaient en Iran en Iran et elles avaient été confrontées plutôt positivement à tous les discours sur l'émancipation et en particulier sur l'émancipation des femmes voilà donc toutes les expériences toutes les expériences de déplacement de population même quand elles sont contraintes ne sont pas toutes forcément négatives Stéphanie j'allais vous poser une question mais je vous ai vu prendre plein de notes donc je ne voudrais surtout pas brider je ne sais pas si ce sont des notes personnelles pour vous ou parce que vous vouliez rebondir sur ce qui a été dit en fait oui je voulais rebondir à ce que vous disiez c'est à dire quand on parlait des guerres en Afrique etc donc en fait il y avait cette question des milices et finalement d'une forme de privatisation de la guerre et aussi d'ailleurs des frontières et c'est sur ça que je voulais rebondir le lien entre les nouvelles frontières donc que nous avons donc ces frontières intelligentes smart borders ces frontières en point ces frontières données bases de données et le lien en fait avec la question du néolibéralisme c'est à dire que on a à la fois un état qui met en scène à travers ses murs sa souveraineté et des états qui sont de moins en moins souverains sur leurs frontières pourquoi ? parce qu'il délègue à beaucoup d'autres acteurs en fait la gestion de ces frontières que ce soit des acteurs extra-étatiques quand par exemple l'Europe délègue fait des accords avec tous les pays de la Méditerranée pour qu'en amont ils contrôlent les migrants ou je pensais dans le cas israélo-palestinien donc à cette gestion par des organismes privés des checkpoints mais je pensais aussi au poids en fait de l'économie néolibérale par exemple dans le phénomène de colonisation parce qu'on a quand même toujours un peu à l'esprit cette idée de colon idéologique un petit peu fou qui contraindrait cet état israélien qui ne demande qu'à faire la paix à se maintenir dans ces territoires or en fait quand on regarde on voit évidemment l'implication de l'état israélien qui devient visible aujourd'hui puisque apparemment aujourd'hui le discours s'est nettement relâché sur ces questions mais c'est surtout des intérêts économiques c'est à dire que les colonies aujourd'hui ne sont pas seulement des colonies d'habitation elles sont beaucoup des colonies des zones industrielles des zones agricoles on fait beaucoup de bio dans les colonies dans la vallée du Jourdain par exemple et c'est aussi par exemple des zones viticoles donc ça c'est le dernier cri de la colonisation en Cisjordanie en 5 ans les zones viticoles d'exploitation viticole sont multipliées par 20 donc en fait c'est maintenant c'est les vins produits dans les évidemment pour produire du vin etc donc là on a un rapport effectivement à l'espace et au territoire que je n'ai pas besoin de préciser mais donc c'est assez important de voir ces questions et aussi par exemple ça s'appuie sur de la main d'oeuvre bon marché alors certes les palestiniens qui vont travailler dans les colonies il y en a énormément mais aussi le fait que par exemple il y a aussi des colonies d'ultra religieux et les ultra religieux comme vous le savez les hommes ne travaillent pas et les femmes travaillent et ces femmes elles ne peuvent pas aller bien loin donc elles travaillent à côté et donc elles ont des salaires très très bas qui leur sont qui leur sont en gros imposées je finirai sur deux points il y a toute une chaîne de supermarchés par exemple Rami Lévy qui se développe dans des zones de colonies donc on a vraiment un rapport aussi à l'économie et je terminais par un point c'est qu'en fait le fait que ces frontières s'épaississent qu'elles deviennent et que chacun porte sa frontière dans des frontières qui s'épaississent qui ne s'arrêtent plus en fait ça crée énormément de violence et je pense que ça il faut le dire c'est une énorme violence parce que ça donne aux gens le sentiment qu'ils ne cessent de passer des frontières sans trop savoir comment ils pourront ou pas aller passer et c'est très lié à l'incertitude et c'est très très clair dans la zone que j'étudie puisque vous ne savez pas si tel checkpoint vous laissera passer ou pas etc et donc cette dimension de l'incertitude crée une violence qui est certes pas forcément une violence pour le coup toujours armée et militaire même si elle existe aussi mais qui est vraiment une violence imposée par ces frontières qui ne sont plus identifiables en fait et identifiées et que vous ne cessez de devoir repasser Et cette violence c'est aussi l'objet de votre travail 47% le chiffre est dingue quasiment un palestinien sur deux quasiment 40% c'est énorme depuis 67 beaucoup de mineurs et des mineurs qui vont en prison pour avoir jeté des pierres ou des pétards en fait et qui vont se retrouver en échec scolaire très vite également Oui oui alors c'est vrai que la question carcérale elle est majeure dans le sens où on ne peut pas la comprendre comme juste il faut la comprendre comme un mode de gouvernement d'une population je ne peux pas dire autrement 40% des hommes les chiffres parlent par eux-mêmes et si on voit par exemple pour l'année 2014 parce qu'il y a les gens en détention et les gens arrêtés pour l'année 2014 les chiffres fournis par la police israélienne étaient de 17 000 arrestations ce qui est énorme et ce qui est là aussi je pense lié à cette gestion des mobilités parce qu'en arrêtant les gens et ensuite en les condamnant mais déjà en les arrêtant vous constituez une base de données sur une population qui est extrêmement importante voilà et ça c'est bon le système carcéral demanderait toute une j'ai développé cette idée de toile carcérale en fait pour juste pour dire aujourd'hui juridiquement parlant les autorités israéennes ont la capacité d'incarcérer quasiment toute la population à partir de l'âge de 12 ans évidemment ils ne le font pas bien qu'ils incarcèrent beaucoup et qu'ils arrêtent beaucoup mais ils ont cette capacité juridique par toute une série d'instruments dont je n'aurai pas il suffit de quelques mois en prison pour briser un gamin à Jérusalem aujourd'hui enfin là depuis l'intifada dite de Jérusalem ou des couteaux ou le petit soulèvement selon qui parle effectivement les jeunes de Jérusalem ont été extrêmement visés et effectivement c'est l'achat scolaire après et puis c'est aussi revenir en disant parce que c'est une épreuve de masculinité aussi aller en prison quand vous avez 14-15 ans donc on revient ah non non plus personne me parle non non je fais ce que je veux je sais il y a quand même parce que comme c'est une incarcération dite politique il y a un gain de citoyenneté il y a un gain au niveau de ce que vous êtes de prestige etc et donc en plus à Jérusalem qui est bien particulière parce qu'elle est relativement paupérisée il y a aussi ça rentre aussi dans tout un système plus ou moins de délinquance et effectivement c'est très compliqué pour les parents de convaincre leurs enfants de continuer leur scolarité d'arriver à maintenir sans compter bon la dimension aussi proprement enfin violente au terme de torture bon il n'y a plus bon il y a quand même des phénomènes encore qui sont de cet ordre et sur des jeunes des jeunes garçons effectivement ça a des un impact extrêmement important et on peut se demander aussi si il n'y a pas là un cercle effectivement de paupérisation c'est à dire de transformer cette incarcération qui était une incarcération politique hyper structurée en une incarcération qui petit à petit créer une forme créerait une forme de pauvreté et perdrait un peu de son sens à Jérusalem à Jérusalem c'est assez visible vous avez mis le doigt sur une dimension très importante qui est économique on ne peut pas dissocier frontières mobilité et l'économie c'est aussi un des objets de vos études l'économie qu'on appelle souterraine informelle vous avez préféré vous l'appeler économie parallèle Serge Lungou oui économie parallèle parce que il y a une dimension éminemment géographique c'est que ceux qui ceux qui qui mènent des activités économiques souterraines ou informelles occupent des territoires aussi occupent des territoires et le phénomène est particulièrement frappant lorsque vous examinez des pans entiers de territoires qui échappent au contrôle des pouvoirs centraux tout à l'heure on a parlé des conflits des conflits un certain nombre de conflits en Afrique qu'est-ce qui se passe par exemple en RDC ça a été au début des années 2000 c'était bien frappant à savoir que vous aviez les forces dites enfin les forces gouvernementales qui contrôlaient une partie du territoire et vous aviez des rébellions qui contrôlaient différentes parties du territoire congolais et chaque partie mettait autant d'énergie à se combattre qu'à exploiter des ressources dont disposent justement des territoires libérés et ça c'est l'une des c'est justement l'une des conséquences on va dire finalement négatives de la fin de la guerre froide parce que du temps de la guerre froide les forces en présence en réalité n'avaient pas besoin de surexploiter les ressources puisqu'elles avaient automatiquement le soutien soit de l'Union soviétique et de ses satellites soit le soutien des Américains et de ses satellites alors que depuis la fin de la guerre froide les conflits ont continué mais il a fallu soutenir l'effort de guerre et qu'est-ce qui se passe c'est que on exploite les ressources qui sont sur le territoire que l'on contrôle ça c'est vraiment un aspect un aspect important le fait que les pouvoirs centraux se rétractent du moins leur périmètre de souveraineté se rétracte et que la plupart le reste du territoire est sous le contrôle d'un certain nombre de bandes armées dont les activités aussi entre revendications politiques et grand banditisme on le voit bien que ce soit en Afrique centrale ou bien dans la bande sahélo-saharienne où on ne sait pas trop si les revendications sont politiques elles sont à la fois politiques mais en même temps les activités relèvent du grand banditisme parce qu'il y a des trafics et que c'est différent trafics Merci nous allons passer aux questions dans la salle s'il y en a je crois qu'un micro se promène je ne sais pas où est le micro il arrive le micro le voilà et donc tout au fond j'ai peut-être deux bonjour deux commentaires et une question que j'adresse en fait la première c'est à Stéphanie j'ai l'impression que vous avez dit peut-être que j'ai mal entendu il y a une centaine de passes sur le territoire la typologie des passes alors la question c'est cette hyper sécurité ou bien sécurisation a un coût administratif si on multiplie le type de passes ça a un coût administratif donc ma question c'est qui paye est-ce que c'est l'usager israélien ou c'est le contributeur étranger dans le sens palestinien donc qui paye le coût de ce coût administratif ça c'est la question maintenant un petit commentaire c'est par rapport à la question de de l'animateur je reprends un petit peu est-ce qu'on peut espérer que l'Afrique fasse mieux c'est ça la question je n'ai pas dit ça comme ça là vous me prêtez vous voyez comme quoi les journalistes font des bêtises mais il faut bien non non je n'ai pas encore dit ça je n'ai pas encore dit ça non c'est un petit peu à peu près moi je me suis dit est-ce qu'il faut être sévère ça c'est un petit commentaire est-ce qu'il faut être sévère avec l'Afrique dans la mesure dans l'aventure humaine les nations c'est comme les individus donc la jeunesse c'est la période de la bêtise des errements donc je me suis dit les nations africaines viennent de 50 ans doivent bénéficier aussi d'une certaine compréhension puisque aujourd'hui l'Europe réussit l'Europe je ne sais pas politiquement correcte c'est l'aboutissement de 8 siècles de 10 siècles de je ne sais pas de soubresaut les massacres ne se sont arrêtés que hier en Europe donc aujourd'hui c'est vrai bon les massacres en Afrique ça fait peur c'est dégoûtant mais il faut au moins je me fais l'avocat du diable au moins laisser à l'Afrique le temps qu'on a laissé aux autres puisque l'Europe aujourd'hui belle, jolie réussie et satisfaite c'est l'aboutissement de 10 siècles de massacres aussi les massacres se sont arrêtés en 45 je présume je me fais l'avocat du diable deuxième chose ah c'est la troisième alors si vous voulez la troisième c'est par rapport à l'informel de Serge je pense que les frontières aussi c'est l'immatériel aussi l'informel c'est une façon de contourner la frontière que l'administration impose évidemment pour éviter ou contourner l'imposition ou la taxation donc l'informel dans l'informel nous restons toujours dans écarter ou passer à côté ou sauter les frontières merci merci monsieur pour les commentaires et les questions je vais répondre en premier si ça ne vous ennuie pas je n'ai jamais pu dire est-ce que l'Afrique peut faire mieux puisque dans faire mieux il y a il y a un jugement de valeur il y a un regard presque colonial si j'ose dire je me permettrais simplement de dire est-ce que l'Afrique peut se sortir de l'impasse de certains pays de présidents qui bravent les constitutions et qui massacrent leurs peufs qui manifestent est-ce qu'on va pouvoir franchir ce pas-là c'était ça le sens de la question ensuite alors qui commence Stéphanie ou Serge Serge allez vous avez le micro oui je suis sûr et c'est ce qu'il faut désespérer de l'Afrique bon d'abord je pense qu'on a généralement un regard je dirais univoque de l'Afrique en fait c'est pas une Afrique c'est des Afriques c'est des Afriques donc il faut voilà si nous comparons par exemple ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest il y a une il y a une conscience on va dire communautaire sous-régionale qui s'est exprimée par exemple dernièrement lorsque à la suite d'une élection le président Gambien sortant a accepté sa défaite avant de se rétracter qu'est-ce qui s'est passé mais la communauté la CDAO s'est mobilisée pour faire entendre raison pour dire que monsieur vous avez perdu des élections il faut partir ce qui est pour l'instant du moins rarement concevable par exemple en Afrique centrale et on a tendance à opposer les deux en disant qu'il y a un modèle démocratique ouest-africain qui est naissant et qui s'oppose à un modèle dictatorial centre-africain au sens de Afrique centrale je ne partage pas trop cette vision parce qu'au fond y compris à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest les pays ne se ressemblent pas chaque pays a sa trajectoire historique le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui sont presque liés organiquement ont chacun sa trajectoire historique en ce qui concerne par exemple l'Afrique centrale tout à l'heure je disais qu'il y a une responsabilité endogène mais je pense qu'on n'a pas suffisamment mis aussi l'accent sur la responsabilité exogène très très rapidement les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas subi si je puis dire le joug néocolonial tel que les pays d'Afrique centrale l'ont subi c'est à dire que les pays d'Afrique centrale parce que disposant de ressources stratégiques ont été pour ainsi dire pendant longtemps tenus en l'Est ce qui fait que finalement les convulsions politiques liées à la genèse des Etats que un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest ont connues et qui a abouti aujourd'hui à une stabilisation de ces pays là et bien les pays d'Afrique centrale ces convulsions politiques sous forme donc le coup d'Etat par exemple et tout ça et bien ont été contenus c'est ce qui fait que finalement ces convulsions politiques qui auraient dû avoir lieu dans la période des années 60-70 ont fini par avoir lieu aujourd'hui donc je pense que l'intervenant de la salle a un peu raison je veux dire qu'il faut il faut il faut accompagner l'Afrique mais il faut aussi que les Africains trouvent leur chemin trouvent leur chemin qu'on leur donne la possibilité qu'il n'y a pas de modèle en fait qu'on pourrait imposer en disant il y a une Afrique etc le Burkina Faso c'est pas le Gabon le Gabon ce n'est pas le Cameroun à côté etc je pense que si on perçoit les choses comme ça et bien les Africains trouveront leur chemin Le UIA ne sort pas à grand chose pardon le UIA ne sort pas à grand chose le UIA aujourd'hui l'UIA a permis au moins puisque tout à l'heure on parlait des frontières a permis au moins de faire respecter pendant un certain temps le principe de l'intangibilité des frontières ce qui a évité à l'Afrique une conflictualité beaucoup plus généralisée ce n'est pas rien mais en même temps il y en a qui vous savez en matière d'intégration il y a deux écoles qui s'opposent il y en a qui estiment que le projet panafricaniste c'est complètement irréalisable et qu'il vaudrait mieux encourager les constructions sous-régionales et on le voit par exemple en Afrique de l'Ouest où un certain nombre marche plus ou moins bien Stéphanie sur le coût administratif oui alors en fait vous avez bien entendu j'ai bien dit 101 types de permis différents donc le coût administratif alors il y a beaucoup de et là ça retouche à la question d'économie et occupation donc il y a il y a des formes de sous-traitance en fait d'une partie de ces coûts qui ne sont pas donc toutes assumées par l'état israélien en tout cas tout ça que ce soit les permis l'incarcération massive etc. c'est géré par le ministère de l'intérieur et cette sous-traitance elle passe par par des ONG elle passe par par la Croix-Rouge elle passe par l'autorité palestinienne elle passe par par l'aide internationale donc si je donne des exemples par exemple un petit exemple ceux qui sont chargés de faire les demandes de permis pour toutes les visites dans les prisons c'est la Croix-Rouge ceux qui acheminent les visiteurs de prison en bus en Israël puisque sous haute surveillance c'est la Croix-Rouge et c'est la Croix-Rouge qui paye ensuite pour tout ce qui est système judiciaire qui effectivement est exponentiel il y a depuis 10 ans une politique d'amende en fait qui a été mise en place c'est à dire que vous avez à la fois des peines de prison plus des amendes et ça ça a été multiplié par par trois ou quatre depuis une dizaine d'années il y a le système des cautions aussi qui s'est aussi multiplié c'est à dire pour faire aussi payer aux palestiniens une partie de ces coûts et quand je dis les cautions ce sont des cautions qui en plus sont très rarement récupérées parce que le système bureaucratique pour les récupérer est complexe ça veut dire qu'on ne peut pas les récupérer mais il y a justement des ONG israéliennes et palestiniennes qui s'engagent sur ces questions pour aider les gens à récupérer leurs cautions et il y a aussi par exemple je donne des exemples comme ça pour vous donner une idée par exemple les infractions routières qui normalement ne font pas partie des délits dits de sécurité qui devraient être pris en charge par les tribunaux militaires en Cisjordanie sont depuis quelques années pris en charge par les tribunaux militaires en Cisjordanie donc les infractions routières commises en zone B et en zone C c'est à dire en zone sous juridiction israélienne et sous juridiction palestino-israélienne et ça ça représente des sommes extrêmement élevées 3,4 3,6 millions d'euros par an qui sont collectés au titre des amendes pour infractions routières qui sont collectées par les autorités israéliennes alors qu'elles ne devraient pas les collecter et qui aussi permettent de financer par exemple ce système judiciaire et carcéral donc on a l'aide internationale de facto par exemple on a un ministère des détenus qui aide les familles qui versent une somme mensuelle qui aide pour les frais d'avocat etc qui dépense beaucoup d'argent à peu près 3% du budget de l'autorité palestinienne c'est quand même pas rien et on sait que l'autorité palestinienne est financée par qui ? par l'Europe les Etats-Unis etc donc l'autorité a reçu 23 milliards de dollars depuis 1994 donc par exemple là aussi il y a par un système de canaux qui n'avait pas été pensé comme tel au départ une forme de nous payons une partie de l'occupation israélienne en Cisjordanie voilà donc évidemment ça n'a pas été pensé comme tel mais à partir du moment je pense pas à partir du moment où l'Europe s'était investie dans en gros l'économie de la paix etc au moment d'Oslo et que ça s'est transformé en autre chose au jour d'aujourd'hui on a donc il y a toute une série de moyens par lesquels en fait sont payés ces systèmes de contrôle et je finirai sur un point il faut aussi s'imaginer qu'il y a une rentabilité intrinsèque qui est l'expertise aujourd'hui il y a des études qui ont été faites qui ont montré c'est qu'à chaque guerre contre Gaza il y avait un système de vente d'armes et d'expertise militaire pour Israël qui augmentait à peu près d'un million de shekel à chaque guerre donc pour le contrôle et l'expertise pour tout ce qui est système de contrôle système de mur etc c'est exactement la même chose parce que sur les marchés de l'armement et les marchés des technologies de surveillance les Israéliens arrivent et disent oui mais nous on teste les armes et les trucs donc ça par exemple aussi c'est une manière aussi de financer en tout cas d'avoir des bénéfices sur un marché qui est quand même en expansion quand on voit le nombre de technologies de contrôle qui sont en place un peu partout dans le monde d'un mot Serge Lungo oui oui simplement puisqu'on parlait de financement je voudrais boucler en fait mon intervention en disant que tout à l'heure j'ai insisté sur les mythes qui fondent finalement cette politique d'immigration restrictive mais il y a aussi des réalités en fait il y a aussi des réalités et je voudrais que l'on projette les dernières images si possible alors ce qui se passe c'est que tous ces bon oui allez-y allez-y alors tous ces contrôles faites dépiler les images alors tous ces contrôles là obéissent aussi à je dirais à un impératif je dirais budgétaire et répondre à un aphérisme notoire en réalité c'est que les mythes alimentent l'approche sécuritaire mais toutes les tracasseries qu'il y a aussi tous ces barrages là au fond sont à toutes ces tracasseries sont à mettre en relation avec ce que j'appelais une rente migratoire parce que à chaque barrage il faut payer les services de l'immigration sont généralement rattachés au service de la présidence etc. et donc toute cette manne là permet d'alimenter aussi on va dire les caisses plus ou moins officieuses de l'état etc. donc c'est une dimension à ne pas négliger et on n'en a pas parlé aussi mais vous me faites penser à l'Ukraine en disant ces mots à l'Ukraine d'aujourd'hui notamment la région du Donbass je vous remercie mille fois de votre collaboration et vous de votre attention